Ce sont des jeunes qui, après avoir tout tenté chez eux pour une réussite sociale, ont jeté leur dévolu sur les routes de l'Europe. Après une longue traversée du désert, ils tombent en esclavage dans le Maghreb. CNN, dans un reportage, fait découvrir au monde entier l'horreur. Des Noirs vendus en Libye pour servir d'esclaves, insoutenables. Les réseaux sociaux s'enflamment, la rue gronde. Nous sommes donc descendus à Lausanne auprès de quelques Africains pour recueillir leurs impressions sur cette histoire. L'esclavage exhumé en 2017 en Libye, c'est le sujet des décryptages sur Canasus Color cette semaine. Voilà, nous sommes donc avec le président d'Ibril, le président de l'association COCAR, qui est très réactif dans la diaspora. Président d'Ibril, bonsoir. Bonsoir Jordan. Président d'Ibril, nous sommes chez vous aujourd'hui. On voudrait savoir comment est-ce que vous avez accueilli cette histoire d'esclavage des Noirs en Libye. Voilà, bonsoir Jordan. Bonsoir aux téléspectateurs de la Jordan Secrets TV. J'appuie cette nouvelle avec beaucoup de tristesse, comme tout le monde. C'était vraiment difficile à vivre. Quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois, j'ai cru d'abord pour un premier temps que c'était un montage, mais par la suite, j'ai compris que c'était la réalité. J'ai été surpris de savoir qu'en 2017, on pouvait vendre nos compatriotes africains, nos frères, nos soeurs en Libye comme du bétail. Donc, j'ai appris ça avec beaucoup de tristesse. Mais il y avait quand même... Il y en a certaines personnes qui disent que ça date, que c'est des situations qui existent depuis plusieurs années, plusieurs mois. Jordan, la situation est connue de tous. On sait que les Africains prennent la route du désert pour se rendre en Europe en passant par la Libye. Et avec la chute du président Kadhafi, la Libye est devenue une route très privilégiée parce qu'il y a un désordre total qui règne là-bas. C'est un pays où il n'y a plus d'État. Donc, ça fait en sorte que ça donne la possibilité à certains passeurs de pouvoir prospérer dans ce business de commerce, de trafic. Donc, c'est quelque chose qui date depuis longtemps, qui est connu. J'ai vu par le passé déjà au Fodias, quand nous sommes allés au Fodias, j'ai fait une communication pour dénoncer la situation des Camerounais en Libye parce que nous avons eu des réclamations des gens qui sont décédés en Libye. Il y a six mois, il y a un bateau qui a chaviré avec 49 Camerounais. Tous sont morts. C'est passé comme un fait divers. Personne n'en a parlé. Quand je suis à l'OFodias, j'ai parlé de ça. J'ai attiré l'attention des autorités camerounaises pour leur dire qu'il y a une situation extrêmement grave en Libye. Il y a des Camerounais qui meurent là-bas. Il y a des Camerounais qui meurent au désert. Il y a des Camerounais qui sont pris en otage là-bas. C'est un problème qui est connu de tous et qu'il faudrait une réponse non seulement politique, mais telle que la situation est rendue actuelle, le problème ne doit plus sûrement être l'affaire des politiques. Nous, la société civile, toute personne doit se sentir interpellée par ce qui se passe en Libye, parce que la situation est très grave. Très, très grave. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, au niveau de la Suisse, on a décidé d'agir. L'État, vous dites que l'État camerounais, j'ai suivi dans une interview, un camerounais qui disait que l'État camerounais avait décidé à une période de rapatrier des Camerounais au Maroc. mais une fois que la procédure est arrivée au niveau du rapatriement, les gaz se sont évaporés dans la nature. Pourquoi ils partent d'abord malgré toutes ces images choquantes, et même quand ils ont vu les rapatrier, ils fuient encore. Pourquoi, qu'est-ce qui pousse la jeunesse africaine à partir à l'âge ? Jordan, je voudrais déjà ici faire une précision, dire que ces braves personnes, j'ai dit ces braves personnes qui prennent le risque, qui prennent le risque de traverser le désert, ces braves africains, qui la plupart des temps sont très jeunes, qui prennent le risque de traverser le désert, c'est des gens courageux. C'est des gens qui ont besoin d'une chose, ils ont besoin que dans leur pays d'accueil, dans leur pays de résidence, qu'on puisse leur offrir des conditions d'une vie meilleure, qu'on puisse leur trouver du travail. Ce n'est pas leur faute si le tissu économique et social dans ce pays, dans leur pays respectif, c'est totalement dégradé. Ces jeunes sont à la richesse d'une vie meilleure, ça veut dire, le problème est ailleurs. Le problème, il faut qu'on se pose la question, pourquoi nos jeunes, des jeunes Camerounais, les jeunes centrafricains, des jeunes ivoiriens de 19 ans, de 20 ans, de la main de force, des diplômés, qui le pays prend le risque de passer dans le désert, ils font des jours dans le désert, ils font des nuits dans des petites embarcations au risque de leur vie. Ce sont des braves personnes, ils sont courageux. Mais ce que moi je veux dire, c'est que il faudrait qu'il y ait une réponse politique forte, il faudrait qu'il y ait une réponse politique forte, très forte, pour que ce problème soit résolu. Normalement, en Suisse, vous avez, j'ai eu, j'ai fait le micro-côtois, la plupart des gens que nous avons eu dans la rue, ils parlent des dirigeants qui font passer leur travail. Qu'est-ce que vous proposez pour retenir ces jeunes sur place, pour les créer, vous proposer qu'on fasse quoi ? Qu'est-ce que vous convidez à ces dirigeants-là ? Jordan, c'est très simple. Personne ne peut volontairement quitter son pays s'il a un travail, s'il a un travail où il peut gagner sa vie convenablement. Ça dit qu'il y a un problème de gouvernance déjà dans ces pays-là, qu'il faut le relever s'il y a un problème de gouvernance. Et c'est plus complexe aussi que ça. dans le chemin dans le géopolitique internationale actuelle, il faut comprendre que l'Afrique est lésée par la plupart de la vente de nos matières premières où elle nous impose des prix. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que l'Afrique aujourd'hui est en marge de la progression du monde. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a déjà la mauvaise gouvernance de nos chefs d'État qu'il faut le relever ici. Il faut aussi relever le fait que sur le plan international, on ne prend pas suffisamment en compte les préoccupations de la jeunesse africaine. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais eu un sommet de l'unité africaine pour parler des problèmes de la jeunesse ? Alors que tout le monde dit que l'avenir est l'avenir de l'Afrique c'est la jeunesse, l'avenir de l'Afrique c'est la jeunesse. Donc, le problème est beaucoup plus complexe que cela. Oui. Oui. Et puis, en parlant de ce problème d'esclavagisme qui se passe en territoire africain, l'Union africaine qui était portée par le feu dictateur, on ne va pas l'appeler dictateur, moi je ne vais pas l'appeler dictateur, excusez-moi pour le terme, qui était portée par M. Kadhafi, le grand pan-africainiste, où est passée l'Union africaine dans cette affaire ? Sur la terre d'Afrique, les Africains sont tenus en esclavage par des Africains. Ça vous fait quoi ? Je suis bien évidemment très déçu. Depuis qu'on a montré les images, il n'y a pas eu de réaction forte des chefs d'État africains. Je suis déçu, je suis déçu, amèrement déçu l'Union africaine qui doit en principe symboliser cette force, cette force de l'Afrique qui doit être la voix prépondérante de tous les pays africains. Elle ne réagit pas. J'ai cru entendre que le président Alphan Kondé a dit qu'il est le président en exercice de l'Unité africaine a dit qu'il devait se réunir sous 48 heures et tout. des beaux discours comme on a souvent l'habitude d'entendre et tout. Je suis déçu par la reaction de l'Unité africaine. Voilà pourquoi nous organisons une marche. Nous organisons notre marche le 25 novembre. Le 25 novembre à Genève. J'invite tous les africains. Vous êtes africains, vous êtes européens, vous compatissez à la cause de nos frères et soeurs qui sont actuellement maltraités en Libye. Venez massivement. Venez massivement. Le 25 novembre. Le rassemblement se sera à partir de 13 heures sur les quais du lac de Genève juste en face de l'hôtel Le Président Wilson. Le rassemblement aura lieu à 13 heures. Je répète, le rassemblement aura lieu à 13 heures sur les quais du lac de Genève en face de l'hôtel Le Président Wilson. Nous avons obtenu les autorisations nécessaires pour l'organisation de la marche. La ville de Genève nous a retrait les autorisations. Donc, on avait voulu symboliquement faire des arrêts devant l'Union africaine, devant le siège de l'Union africaine pour manifester notre mécontentement pour dire que chers chefs d'État africains, trop c'est trop. Nous n'allons plus cautionner que nos enfants, que nos frères et soeurs meurent en Libye et que vous ne réagissez pas. On avait tenu à s'arrêter devant l'Union africaine mais les autorisations de la ville de Genève nous ont dit que les conventions de Vienne ne permettent pas en Suisse qu'on puisse faire des rassemblements devant les sièges des institutions internationales. Donc, voilà pourquoi la marche va commencer. Le rassemblement aura lieu à 13h en face de l'auteur du président Wilson. Nous allons par la suite nous diriger vers la place des nations. À partir de 14h à la place des nations, nous allons chacun pourra prendre il y aura des personnes qui vont intervenir, il y aura des interventions et on va manifester ainsi notre colère, on va manifester ainsi notre indignation face à cette situation dramatique. voilà. Il y en a qui disent que ça ne servira pas à grand-chose de manifester. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne précédemment ? bien, là, tu vois, je suis un ténéré. Vous savez, nous, les Africains, on a un problème, c'est que on a toujours, je ne sais pas pourquoi, on a toujours cette tendance à croire que c'est toujours les autres qui doivent résoudre les problèmes des Africains. Je n'ai jamais compris pourquoi. Voilà une cause que les gens sont en train de se mobiliser de partout, d'autres disent que non, ça ne va servir à rien. Mais ça, moi, ça me fait rire, c'est triste. Bon, on ne va pas s'occuper des gens qui pensent ainsi. Ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a dit, c'est que mobilisons-nous, mobilisons-nous, on se mobilise, ça aura des effets. Déjà, ça commence à porter les fruits. Il paraît que le vice-premier ministre du gouvernement libyen a dit qu'il va ouvrir une enquête sur la situation des migrants en Libye. Ça commence déjà à porter les fruits. Vous voyez ? Mais on doit aller au-delà de ça. On doit aller au-delà de ça. Le problème est plus complexe. On doit aller au-delà de ça. Parce que, figurez-vous, ce qui se passe en Libye est un crime contre l'humanité. Grave. C'est un crime contre l'humanité. Il faudrait qu'on regarde même si, au niveau même des institutions internationales, s'il ne faudrait pas poser le problème. C'est un crime contre l'humanité. Il y a des lois, des règles qui punissent en cas de crime contre l'humanité. s'il ne faut pas saisir les institutions internationales, la Coupe pénale internationale et tout. C'est autant des choses qu'il faut envisager. Bien. Voilà. En tout cas, nous sommes donc très, très satisfaits de votre intervention, de nous avoir apporté toutes ces informations. Et on se donne rendez-vous donc. Voilà. Rendez-vous, rendez-vous, chers amis, samedi, le 25 novembre à 13h, sur les quais du lac de Genève, juste en face de l'hôtel président Wilson. On se retrouve là-bas à 13h. Après, on va se diriger vers la place des nations. Donc, venez massivement. Venez massivement, chers amis africains, même les européens, venez. Venez, nous allons manifester. Voilà. Et c'est de quelle heure à quelle heure, de 13h à 16h. À 16h. Parfait. Donc, le message doit être passé. Merci président. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. Pardon ? Vous dites un mot à ceux qui ont décidé de rester se battre sur place au Cameroun. J'aimerais bien dire aux gens au Cameroun, s'il vous plaît, à la jeunesse camerounaise. Non, un mot à ceux qui ont décidé de ne jamais venir en Europe. Ah, bravo. Félicitations, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'écrivain.